Voilà, alors tu passes derrière, tu passes derrière lui, voilà, et puis seulement à ce moment-là, tu attends un petit instant. Olivier ! Non, 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 Olivier, écoute, 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 salut, Olivier ! Ça va ? Les Odds, ils sont drôles ! Oui, mais il faut les... Surtout lui, là. Oui, lui, oui, mais lui, il est très drôle. Écoute, j'ai un poulet sur le feu, j'ai besoin de toi, tu as un as de la cuisine, donc je te propose qu'on se téléporte. Tu avances assez simple. Bon, allez, pause, pause. Pause, pause. 1, 2, 3, téléportation. 1, 2, 3. J'ai été téléportée. Non, je ne crois pas. Oh, moi aussi. Ah, nous voilà dans une cuisine, Nathalie. Comme Star Streck. Alors, écoute. Star Streck et... J'ai pensé à un plat qui n'a rien à voir. Très bien. Donc, un poulet à la sauge, au lait et au zeste de citron. Parfait. De Jimmy Oliver, je l'avoue. Je l'avoue. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Je ne sais pas, un blanc, un rouge, qu'est-ce que tu bois ? Je m'en charge, j'y vais. Oui ? J'y vais. Tu bois un blanc ? Un blanc. Je vais chercher un Saint-Véran ou quelque chose comme ça. Super. Je sais que c'est plus chic de dire poularde, pintade, mais ce n'est pas une pintade, ce n'est pas une poularde. Donc, nous allons l'appeler le poulet que je vais dorer Fissa-Fissa. Vous faites dorer le poulet sur les quatre faces. Quand il est bien doré, vous rajoutez la sauge, dix gousses d'ail, les zestes de deux citrons, encore un peu de sel, de poivre. Et attention, je termine maintenant avec le lait. Et le bâton de cannelle est bon. Alors, normalement, dans cette recette, il y a énormément de beurre. Ce n'est vraiment pas obligé, mais mettons-en deux grosses cuillères à soupe, quoi. Voilà, je couvre mes petites astuces. Dans une heure, j'enlève le couvercle jusqu'à la fin de la cuisson. Oh, mais tu m'as saisi ! Formidable, regarde quelle entrée de champ avec un Saint-Véran. Et tu es arrivé comment ? Télétransporté, qu'est-ce que tu crois ? Tu mets au four, vas-y. Je vais au four. Combien de minutes, combien de degrés ? Écoute, moi je dirais 90 minutes, 90 minutes. Et combien de degrés ? 190. 190. 190. D'accord. On y va ? Oui, il faut faire les patates maintenant. Ah ben oui. On est pro. Donc j'ai très très mal pelé les pommes de terre. Mais non, Nathalie, tu l'as bien fait. Mais non, mais non, moi je ne fais pas ça bien. Il reste des petits yeux de temps en temps. Et donc l'eau boue, et je crois que nous allons pouvoir... Je me brouille. Et après on fait quoi ? On fait ça avec des pommes de terre et des épinards. Et une petite jetée d'épinards. Tombée, tombée. Ah, on dit tombée. Tombée. Et cocaïne alors ? Ça parle de quoi ? L'histoire c'est en gros une bande de gangsters bracassés qui vont essayer de monter un coup avec tous les aléas que ça comporte. Oui, oui. Mais disons qu'ils ne sont pas très très doués ou du moins ils croient évoluer dans un... Ben ils se la pètent un peu. Ils se la pètent un peu, oui. Ça ne te dérange pas que je t'appelle Olivette ? Pas du tout. Je me trouve que c'est un prénom qui m'aurait été... Attention, attention que ça n'éclabousse pas. Oui. Attention, c'est chaud. Comment fais-tu ta purée ? Moi je mets toujours un petit peu de lait pour qu'elle soit bien onctueuse. Moi j'aime bien la boxée juste comme ça. Au début ? Voilà, juste pas trop écrasée je veux dire. Pas trop, pas trop, pas trop. Pas trop la manipuler. C'est vrai ? Pas trop la manipuler ! Ok. Je sais pas. Ça me fait très peur. Et est-ce que je mets du lait ou pas ? Ou pas du tout ? Et un peu de lait, oui. Que tu as fait légèrement tiedir, c'est parfait. Bien sûr. Au moins, le plat est fait. Parfait. Voyons voir. Ouh, ça a mijoté tout. Ça a mijoté. Donc, toi tu écoutes les épinards ? Un petit peu, oui. Les longs, quoi, tu vois. Pourquoi ? On écoutes. Parce qu'à un moment donné, comme la feuille va se réduire et se ramollir, tu risques d'avoir juste des côtes. Donc, les épinards réduisent énormément. On a l'impression qu'on a pris beaucoup d'épinards, en fait pas du tout. Voilà. Tu entends comme ça frite tout et bien, Nathalie ? Hop, hop, hop. Sinon, ça va commencer à relâcher le dos. Vas-y, le poulet. Attends, citron et huile d'olive. Hop, citron. C'est à l'italienne, tu vois ? Là, on va manger. C'est chaud, 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 chaud. Donc, Nathalie, tu veux dire que les spectateurs du TTO vont pouvoir manger ça. Cette merveille. Oui, pendant tout décembre, en venant voir Arnaque Caine et Bricolage. Voilà. Mais ce n'est pas déjà Noël avant Noël, ça ? Si. Sans blague. Mais c'est, avoue que c'est délicieux. Mais c'est formidable. Je vais quand même goûter. Hum, je m'adore. Non. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Deux. Oui. Comme avant le sel. Et, comme dit Julia, bon appétit. Bon appétit. Eh bien, on en mangerait bien deux, trois assiettes. Parce qu'il laisse des os. Allez hop. Oh, ok. Oh, wow. Quand je suis téléportée, en général, je parle toujours. Attends, là. C'est le mot. Oh, merde. Oh, merde. Attends. Attends. C'est bien. Oh, j'ai déroché. Quand je suis téléportée. Oh, Fuji. Oh, j'ai déroulé. Oh, tread barre следующastique. Oh, je vais te dredir. Oh, je vais te dredir bud. Oh, je vais te dire, à quoi, au déroulé. Oh, je vais te se t tee là. Sous-titrage ST' 501